Et c'est l'étape d'une régénération profonde et c'est à cette étape-là qu'un être n'aura plus aucune obligation d'incarnation de nouveau. Rendre à cette étape-là, l'inconscient est beaucoup diminué. Il reste des racines, mais l'inconscient a été éliminé en grande partie. Et toute cette énergie-là a été récupérée au niveau de l'essence interne. Et ça fait en sorte que cet être-là, par exemple, n'aura plus besoin de dormir la nuit. En général, nous, on se couche, on dort, mais un véritable maître de la loge blanche qui a pratiqué pendant des années la sexualité tantrique, c'est quelqu'un qui est tellement vitalisé que chaque fois qu'il met son corps au repos, il va garder sa conscience et il va juste entrer dans ses corps d'énergie plus subtile qu'il a bien formé grâce à l'énergie tantrique. Donc, il peut plonger sur le plan éthérique, sur le plan astral, le plan mortel, le plan causal, psychique, cosmique, et il peut se rendre à volonté dans les différentes dimensions de la création, continuer son chemin, continuer d'enseigner, continuer d'aller apprendre dans les civilisations plus subtiles de la Terre. Donc, ça, c'est vraiment possible uniquement avec toutes les accumulations d'énergie qui viennent du parcours centrique. Et la fin, la troisième montagne, implique de purifier les dernières racines d'ego pour avoir la fusion complète avec le Christ interne, avec la mère divine, avec le père divin, et faire l'entrée à l'absolu. Donc, s'allumer vraiment avec la loi, une, de l'amour intelligent à l'état pur. Il n'y a plus rien d'autre qui doit se manifester dans l'être. Et toutes les manifestations vont vraiment être pour le bien-être de l'humanité au complet, et jamais plus, juste au niveau de notre petit ego personnel. C'est important aussi de voir la notion, la différence entre ce qu'on appelle l'égo-centrisme et l'essentialisme. Le fait par moment de se donner des moments de bien-être, de se donner du temps pour nous, de faire des pratiques centriques, de faire de la méditation, de se ressourcer. Des fois, les gens vont dire, je suis égoïste si je fais ça. On n'est pas égoïste, on est essentialiste. On donne à notre essence ce dont elle a besoin pour vraiment s'épanouir, pour vraiment fleurir. Et si c'était de l'égo-centrisme, c'est qu'il y aurait un aspect un peu malsain à travers une activité plus personnelle qu'on aurait, relié à de l'orgueil, relié à du repli sur soi par de la peur, relié à de la convoitise, à de la luxure, à l'état plus brut, puis à une énergie qui nous dévitalise souvent. Donc, toutes nos facettes d'égo ont un petit côté, un petit ou un grand côté plus malsain. Mais dans notre essence, c'est quelque chose de fondamental dont on a besoin et qui va nous permettre de rayonner davantage. Quand je parlais aussi que toute cette connaissance-là a été voilée dans l'humanité, les alchimistes du Moyen-Âge faisaient des dessins, puis on voyait des coupes, on voyait le soleil, la lune, et on voyait une union, un homme et une femme enlacés ensemble. Puis on voyait comme un enfant, c'était comme l'enfant Christ, non pas un enfant physique, mais l'enfant Christ qui pouvait naître des unions tantriques. Et là, c'était voilé, parce que ce n'était pas une époque où ils pouvaient le dire publiquement. Dans le yoga, tous les types de yoga étaient enseignés, et le tout dernier qu'on enseignait aux étudiants qui avaient vraiment démontré qu'ils étaient prêts à cheminer en profondeur, c'était le maïtouna yoga. Alors, ça c'est le yoga sexuel véritablement, du tantrisme blanc. Le tantrisme peut être noir, gris ou blanc. Le tantrisme noir, c'est l'utilisation des pratiques sexuelles pour se renforcer de différentes façons, mais d'utiliser ça au service de notre ego. Le tantrisme gris, c'est l'alternance entre le fait d'être dans la sexualité conventionnelle et tantrique, de ne pas être vraiment engagé dans l'un ou dans l'autre, et de jouer avec ça, de faire des explorations. Et le tantrisme blanc, à l'état pur, c'est vraiment quand les gens cheminent spirituellement de façon stable et apprennent à canaliser constamment l'énergie sexuelle à l'intérieur d'eux pour avoir vraiment des résultats profonds. Parce que si on libère cycliquement notre énergie, on va perdre l'accumulation qui s'est faite, et à des niveaux avancés, on appelle même ça comme une chute énergétique pour des unités qui sont avancés depuis longtemps dans le parcours tantrique. C'est comme un vase énergétique qu'on remplit, et on disait autrefois, renverser le vase, le vase d'Hermes. Hermes, qui était un grand initié qui connaissait l'Église tantrique, tous les grands maîtres du passé ont toujours eu une compagne, mais comme la connaissance n'était pas dévoilée publiquement, que ce soit en Égypte, que ce soit en Atlantide, dans l'Émurie, il y avait toujours une femme, une prêtresse auprès d'eux avec qui ils pouvaient pratiquer la sexualité tantrique. Mais cette connaissance-là ressort à notre humanité, fait juste commencer à ressortir. Alors, si vous avez compris un peu ce que je vous ai dit depuis le début, je vais arriver avec les notions pour que ça soit plus clair, parce que le temps que j'ai à vous partager sur ça se termine. L'amour tantrique, c'est une façon de communier avec l'autre en profondeur, beaucoup plus dans la lenteur, en respirant en profondeur, et en surveillant pour ne pas libérer notre énergie dans l'orgasme. Donc, on ressent les montées d'énergie selon un continuum, par exemple, de 1 à 10. L'énergie monte graduellement. 2, 3, 4, ça monte, 7, 8, 9, et 10, c'est le point d'orgasme, le point d'explosion. Quand on vit l'amour tantriquement, on surveille notre vitalité, on surveille les montées d'énergie et on joue avec l'énergie pour pouvoir la faire rebaisser et ne pas l'amener au point extrême. Et on va arrêter notre moment d'union après 15 minutes. Si on n'est plus expérimenté, après 20, 30, 40 minutes, ça dépend de quel point on est capable de porter l'énergie et de ne pas avoir de tension dans le bassin par la suite. Donc, c'est un parcours graduel, un peu comme un athlète qui s'entraîne. Il ne fait pas des grandes rides de vélo au tout début. Il va en faire des plus courtes ou du jogging. On commence de façon plus brève et après ça, on augmente. Dans la sexualité tantrique, c'est la même chose. Cette maîtrise-là de notre feu sexuel se fait graduellement. Et au début, c'est très difficile parce qu'on n'est pas habitué de ne pas compléter par l'explosion finale qui est l'orgasme. Mais plus on s'habitue à porter cette énergie-là et à être bien dans la plénitude énergétique, plus on la fait voyager dans la colonne vertébrale, dans le cerveau, dans tout notre corps et qu'on se sent bien en faisant l'amour centriquement avec notre partenaire. Et on va s'en faire un moment donné où on est bien plein et où c'est suffisant, qu'on peut arrêter et on n'aura pas libéré l'énergie. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui fait des changements alimentaires ou des changements à un fumeur. Si on termine un repas sans dessert ou sans une cigarette, les premières fois qu'on fait ces changements-là, c'est très difficile. Mais avec le temps, ça devient de plus en plus facile. C'est des nouvelles habitudes de vie et ça rentre dans notre énergie. C'est bon de savoir aussi que quand l'énergie est libérée, très souvent, on est en vide énergétique. On va souvent aussi avoir des cernes de plus en plus profondes, des rides qui vont s'accentuer, la peau qui va riber de plus en plus. Parce que l'énergie vitale sort du corps et sort par tous les chakras en même temps qu'elle va sortir au niveau sexuel parce qu'ils sont tous interconnectés. Alors plus on se dévitalise, plus on devient obsédé par la sexualité parce qu'on a envie de se recharger, de se remplir de cette nouvelle énergie-là. Plus on la garde, plus on a une autonomie relationnelle, plus on est dans des états de plénitude. Et les états, par exemple, de lymphomanie, de donjuanisme vont disparaître à l'intérieur de nous parce qu'on va être plein énergétiquement. Alors c'est formidable ce que ça donne comme état énergétique d'être rechargé par l'énergie sexuelle. Et les adolescents qui commencent à explorer la sexualité, s'ils font des explorations tantriques, s'ils apprennent à ne pas gaspiller inutilement leurs semences, leur énergie et la faire voyager en eux, ils vont avoir plus d'énergie pour l'école, pour les sports, pour la créativité, le parascolaire. Alors que plus il est libéré, plus les jeunes deviennent blasés, apathiques et on peut même rentrer parfois dans des états comme plus dépressifs. Alors que quand on est chargé de l'énergie, on marche un peu comme sur un nuage, on a envie d'aller monter l'Everest. Ça nous donne plein plein d'énergie. Alors c'est vraiment extraordinaire. Au niveau de la contraception aussi, on revient aux méthodes plus naturelles, on élimine tout ce qui est chimique et on fait appel aux anges de l'au-delà pour leur dire quand on veut un enfant et quand on n'en veut pas. Puis on n'a pas besoin de libérer l'énergie, juste à demander. Il peut y avoir un spermatozoïde qui passe et c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception, celle qu'ont vécu les grands initiés pour avoir des enfants spirituels dans la famille. C'est comme ça que les choix ont été conçus et que Marie et Joseph ont vécu une immaculée conception. C'est très différent de comment ça a été expliqué et déformé. Alors je vais m'arrêter ici parce que je vais dépasser le temps. N'oubliez pas de consulter le texte que je vous ai référé. Vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées et bonnes explorations tantriques. Vous allez voir, votre vie entière peut changer avec le tantrisme. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.